Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU High-Tech, votre JT du Geek, une accro-tidienne. Comme tous les jours, je suis GSG, votre dealer d'accro vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour le petit résumé des news high-tech de la journée, directement depuis le JT Geek, puis depuis la Chine forcément. Bon, allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui sont nouvellement abonnés. J'essaie de pousser un petit peu le rendez-vous au mois de décembre et tout, donc on a pris quelques abonnés hier, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la famille, c'est sympa. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, le nombre de pouces en l'air est vraiment vraiment bon, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, c'est votre contribution à vous pour participer à l'essor un petit peu de cette aventure afin qu'elle continue et qu'elle soit pérenne. Voilà. Également, en parlant de pérenne, merci également à nos tipeurs, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee et dans ce cas, l'émission vous sera ainsi dédiée. On n'aura pas eu depuis deux jours, mais bon, on ne désespère pas. Là, le mois prochain, ça va revenir. Ou alors à la fin du mois, si jamais le cœur vous en dit. Voilà. Allez, on parle un petit peu des news du jour. Une minute, c'est bien. Allez, on parlera de l'annonce de la nouvelle Redmi Watch. Enfin, on s'attendait à une Xiaomi Mi Watch allégée et tout. Bon, on n'est pas mal. On n'est pas sur une montre sur Android Wear, bien évidemment. On est une montre sous Java, avec un OS propriétaire. Bon, on est dans tout ce qui se fait. Malheureusement, c'est qu'ils sont en train d'inonder le marché avec des montres qui se ressemblent toutes, toutes, des montres carrées qui se ressemblent toutes avec les mêmes fonctions et tout. Bon, un écran 2,7D, un joli, un écran 1,4 pouces. Voilà, un petit peu incurvé dans les angles et tout. C'est pas mal. On amènera bien évidemment les capteurs avec... Alors, elle sera étanche. Là, on est pas mal. Elle aura le NFC. Ça, c'est pas mal. Alors, un truc qui prouve qu'elle ne sera pour l'instant uniquement à la Chine, c'est qu'il y a Shao Ai à l'intérieur. Eh, ni hao Shao. Shao Ai. Voilà. Donc, il y a l'assistant chinois dedans. Donc, il se peut que la montre ne soit vraiment disponible qu'en Chine. C'est-à-dire en anglais chinois, pour les chinois et tout, puisqu'il n'y a pas d'assistant. Après, à moins qu'il sorte une version déclinée sans Shao Ai. Ai, c'est l'intelligence officielle. C'est Shao le nom et Ai, l'intelligence officielle. Bon, le truc, c'est qu'elle n'est pas chère. Bon, 45 dollars, 299 won. Bon, le problème, c'est que dans ce marché-là, il y a énormément de montres. Et puis, je n'ai pas fait exprès, mais c'est un petit peu la journée de la montre. Bon, Amazfit, qui a déjà proposé une Amazfit Pop. Oui, excusez-moi. C'est pas... Alors, UAMI Amazfit Pop. Voilà. Qui va proposer une UAMI Amazfit Pop Pro. Alors, apparemment, ça sera un petit peu la même que l'Amazfit Pop, mais avec GPS. Moi, je l'aurais appelé Amazfit Pop GPS, puisqu'en fait, elle n'a que le GPS en plus. Rien de plus, rien de moins. Bon, un écran OLED 1,43 pouces. Là, on est quand même sur une montre qui est beaucoup plus péquée. Avec le truc, les nouveaux programmes d'Amazfit, 60 modes sportifs. Un truc incroyable et tout. Bon, là, encore une fois, pareil. Bon, Amazfit est quand même un petit peu dans la place au niveau des montres. Leur montre valait 349 Yuen ou R&B pour ceux des plus... les plus hip-hop d'entre vous. 349 Yuen, ça fait 60 dollars. Bon, là, on a quand même une montre qui est quand même plutôt sympa. Donc, après, la version se vendra. Je me suis trompé un peu dans les conversions. 399 dollars. Donc, voilà, ça fera toujours moins de 60 dollars. On est d'accord. Bon, ça ne fera pas une montre qui est très, très chère et qui apportera le GPS en plus. Moi, je ne l'aurais pas appelé Pro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je l'aurais appelé GPS. Amazfit, Pop, GPS. Voilà. Ça, c'était bien. Pro plus GT Turbo, là. Ils ont juste mis GPS en plus et ça ne changeait rien. Bon, puisque... Ce n'est pas de ma faute. Il n'y avait que de la montre aujourd'hui. ZTE qui annonce bien évidemment sa nouvelle version de la montre puisque les fabricants ont bien compris que pour relancer un petit peu le business, ils pouvaient vendre de la montre, la ZTE Watch Live. Putain, il faut arrêter avec les noms. Appelez-la Pop. Appelez-la ZTE Watch Pop. Hop. Et puis, la version... Elle m'a dit que non. Bon, elle est officielle avec le SPO2 et du coup, 35 dollars. Alors, elle n'est vraiment pas chère. Alors après, elle ressemble à toutes les montres connectées. Le problème, c'est que j'en ai 4 ou 5 des montres connectées. J'avais commandé toutes les marques. J'ai la COP7. J'ai la... J'ai plein. J'ai plein de modèles différents, là. J'en ai 4 ou 5. C'est toutes les mêmes. Il n'y a rien qui change, en fait. C'est tous les trucs sous Java qui font le sport et le SPO2 et le BPM, quoi. Et non, on ne fait pas tout le SPO2, mais au moins le BPM. Oui, le battement par minute. Ce qui va avec la blague de R&B juste avant, évidemment. Pourquoi il parle de R&B ? C'est en disant ou R&B ? R&B. Voilà. Je ne sais pas de ma faute. C'est le chinois qui décide. Moi, je ne fais que répéter comme un con de perroquet. Bon. Bon. La montre, elle est sympa. Elle va surveiller bien évidemment, apparemment, la température et le niveau d'oxygène. Apparemment, ils disent qu'elle peut surveiller votre niveau d'oxygène en milieu d'une suspicion. Apparemment, quand vous avez le Covid, votre oxygène... Normalement, quand tu as le Covid, tu meurs. Ils ont dit à la télé. Donc, du coup, tu n'as plus d'oxygène. On est d'accord. Donc, du coup, ta montre sonne. Attention, il est mort. Il ne se réveillera jamais. Bon. Elle est Bluetooth 4.2. Ce n'est pas officine. Elle n'est pas... Elle est dans la lignée des montres qu'on peut faire avec les capteurs du moment. 229 UM, bien évidemment, ou 35 dollars. Bon, ben... Oui, voilà. Pourquoi pas ? Une montre de plus. Voilà. En plus. On parlera également... Allez, pour changer un petit peu. J'ai une news que je ne vais pas relayer, mais Huawei utiliserait des lentilles liquides. En fait, pour faire la stabilisation, en fait, dans le... de la lentille. Ils pourraient mettre des lentilles dans un liquide et tout. Enfin, vraiment une espèce de stabilisation de la mort qui tue et tout. Bon, à voir. Bien évidemment, on attend les nouveaux smartphones Huawei, notamment le P50, qui devrait mettre un petit peu tout le monde d'accord avec vraiment des nouvelles technologies et des nouvelles évolutions. Après, bon, il faudra attendre un petit peu pour voir. Mais moi, je veux bien. Je veux bien. Après, la stabilisation, c'est pas... C'est déjà bien là, ce qu'ils font. Mais c'est plutôt de l'EIS maintenant. C'est de la stabilisation numérique. C'est-à-dire qu'on prend une grande image, on tape dedans et on arrive à stabiliser. Là, le fait que la lentille soit un petit peu dans un liquide, comme j'avais... Comme moi, j'ai, par exemple, sur ma caméra Sony, elle pourrait, en fait, du coup, d'avoir une double stabilisation. C'est pas mal. Ça éviterait de taper dans le numérique et mettre un peu dans le liquide. Ouais, c'est bien. On parlera bien évidemment. J'ai reçu hier la Xiaomi. Alors, c'est la Mi Bro R. Alors, c'est pas une Xiaomi. Ça s'appelle la Mi Bro R. Pourquoi ? Elle fait partie de l'environnement Xiaomi. Enfin, en fait, la montre est donnée dans l'écosystème Xiaomi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fabriquée par Xiaomi parce que fabriquait... Parce que Xiaomi ne fabrique rien. Mais elle fait partie de l'environnement, de l'écosystème Xiaomi. Elle sera vendue dans le réseau Xiaomi, certainement dans les magasins Xiaomi et tout. Donc, je suis en train de la tester. Pas mal, pas mal. Après, on est dans la lignée de tout ce qui se fait. Alors, en plus, j'ai un code promo à 25 euros. J'ai un code promo à 29,90. 29,90$. Donc, c'est mon âge trugle. 29,90$. Ça fait 25 euros. Donc, voilà. Je vous le mets parce que la vidéo tombera mardi. Parce que là, il faut que je vais faire la vidéo ce week-end. Lundi, c'est un peu tendu. Je la mettrai mardi en vidéo. Bon, la montre, elle est sympa. Une montre connectée sous Java OS, capteur, étanche, podomètre. Ça compte les pas. Ça met le mode sport. J'ai essayé hier. J'ai fait mes 7000 et quelques pas quand même hier. Ça fait beaucoup, je trouve. Enfin bon, j'ai fait... J'ai remarqué que j'ai fait presque 4 x 1,4 km. Donc, tu vois, ça doit être à peu près ça. Plus la journée. Bon, elle est slim. Elle est légère. Elle est jolie. Elle n'est pas excessivement chère. Elle vaut que 25 balles. Voilà. Donc, je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent la précommander avant mardi. Sinon, la vidéo tombera mardi. J'ai review, je viens de le dire. Et on finira parce que depuis hier, elle est disponible sur Internet et sur Disney Channel. Disney Plus. Disney... Je ne sais pas à quoi je suis abonné à Disney Truc. Il y a The Mandalorian saison 2, épisode 5. Et enfin, enfin, dans Le Mandalorian, saison 2, épisode 5, bien évidemment, les Jedi. Donc, le premier Jedi qu'on voit dans le truc. Alors, le problème, c'est que l'actrice, elle me perturbe un peu. Elle ne fait pas trop, trop Jedi, même s'ils lui ont mis des couettes. Parce qu'elle jouait dans Punisher. Elle jouait dans machin avec le grand black, là, Invincible, Luke Cage. Voilà. Donc, elle joue un peu dans toutes les séries et tout. Elle mange un peu tous les râteliers, la cocotte. Mais c'est pas mal. Il y a du combat au sabre laser. Il y a du Jedi. Il y a de l'aventure. Il y a du cadeau incroyable. Il y a du... On connaît enfin le nom de ce qu'on appelle Baby Yoda. Mais bon, dans l'épisode, on comprend bien que ce n'est pas un Baby Yoda. Puisqu'elle dit, j'ai déjà connu un Jedi de cette race-là. Il s'appelait Maître Yoda. Donc, voilà. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas Yoda. Ou un clone, ou un dérivé. Voilà. Bon, c'est pas mal. Il y a du sabre laser. L'intrigue avance tout doucement. C'est vraiment mon moment de mode kiff. Moi, le vendredi, où je me mets devant et je me dis, je regarde ça. Et voilà. Ça dure une heure. Et putain, c'est trop... C'est tellement bien fait pour une série télé qu'il y a tellement de budget. C'est tellement bien fait que, voilà. C'est ma série préférée du moment. Et enfin, le retour du Jedi et les combats au sabre laser. Même si c'est un peu bateau, des fois. Voilà. Ça reste un petit peu du Star Wars. On est bien d'accord. Qu'est-ce que je voulais mettre ? Je voulais finir avec mon Instagram. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Pour ce petit samedi matin. Je vous remercie de passer me voir. J'ai tenu 9 minutes 18. Je suis assez fier de moi. Je vais arriver à faire moins de 10 minutes. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas de soutenir l'aventure en mettant un petit pouce en l'air encore une fois. C'est ça qui va exciter Google et m'amener... Me mettre peut-être... Je ne suis pas en tendance, mais il va me mettre un peu plus en avant et ça pourra ramener plus de monde. Et ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bon samedi. Bon... Fin de confinement, apparemment, comme ça se passe. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Allez, bye-bye.